La drôle de minute, la drôle de minute de Labajon sur Rire et Chanson. Quand elle vient, je dois mettre des lunettes de soleil car elle nous illumine par sa beauté. J'ai nommé Labajon. Oh, merci Bruno. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à l'un de nos fidèles auditeurs, Vladimir Poutine. Coucou, Vladou ! Ah, je ne savais pas. En fait, les guerres, les invasions, dans quelques siècles, on ne s'en souviendra même plus. Ce sera juste des flèches dans une direction ou une autre dans un livre d'histoire géo. C'est un peu réducteur, non ? Non, il faut voir la réalité en face. Versingétorix, quand il a tué tous ses romains à Alésia. Est-ce qu'il pensait vraiment qu'aujourd'hui, ça se réduirait à une demi-page dans un livre enseigné par M. Bossis, prof d'histoire géo, sous-payé en pantalon vert, Moltony ? Tout ça devant la classe de 6ème 4, de qui préfère scroller sur des Instagrammeuses botoxées plutôt que d'y accorder deux secondes d'attention. Alors, vu comme ça, il ne se serait peut-être pas autant investi dans la bataille, c'est sûr. Et pareil, est-ce qu'Hitler aurait tué tous ces gens s'il avait su qu'il servirait juste à fournir des centaines de sujets de documentaires à Arte ? Tout ça pour être regardé à 2h du mat' par Kevin, 19 ans, rentrant bourré de boîtes de nuit avec 4 grammes dans chaque bras et qui lance devant sa télé « Hé, mais c'est un ouf le mec ! » Avant de zapper sur un documentaire sur la pêche à la morue. Oui, c'est vrai, en y réfléchissant comme ça, ça aurait peut-être sauvé pas mal de monde. Mais même de l'autre côté, est-ce que le débarquement aurait été le même s'ils avaient su que ça servirait quelques années plus tard à Josiane, 120 kilos, le cul posé sur sa serviette de plage Bob l'Éponge, qui vient de vider un demi-pot de crème solaire sur ses gosses pendant que son mari prend une photo de ses pieds pour l'envoyer à ses collègues de travail. Bon, j'admets, j'admets qu'en transposant tout ça d'une époque à l'autre, ça donne plutôt envie de faire la paix, finalement. Bah, c'est pour ça. Vladou, est-ce que ça vaut le coup d'envahir un pays juste pour représenter une flèche dans un bouquin d'histoire géo ? Ou finir, sujet de documentaire, entre une pub pour un montescalier ou un crédit 7LM ? Et pareil, le conflit israélo-palestinien. Les gars, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous entretuer pour que dans quelques années, Jackie vienne en thalasso se balader en chaussettes dans ses tongs au bord de la mer morte ? Alors, je vous laisse, je pars envahir Taïwan pour récupérer les usines de puces informatiques pour que Michel puisse mater un porno entre deux parties anti-crush. Merci. C'est là dans le mini de Le Bajon.